Toute cette semaine, les professionnels de la santé mentale se mobilisent. Objectif, faire comprendre au grand public ce qu'est la maladie psychique pour lutter contre les peurs. Si ces pathologies ont une image négative, psychiatres et personnels soignants souhaitent démystifier cela auprès de la population. En expliquant ces maladies et leur prise en charge, ils veulent faire tomber les tabous car cela ne touche pas que les autres. La psychiatrie aujourd'hui, ça concerne des milliers de personnes. Quelques chiffres, la schizophrénie c'est 1% de la population. Les maladies bipolaires, c'est également 1% de la population. Les maladies dépressives peuvent toucher également un grand nombre de personnes. Donc il faut en parler tôt pour en parler à temps afin de faire beaucoup de prévention et de faire en sorte que les patients soient pris en charge le plus rapidement possible et éviter une chronicisation de ces maladies. Pour les professionnels qui agissent au quotidien avec les patients, il faut avant tout faire en sorte que chaque personne qui souffre d'un trouble psychique puisse être prise en charge. Et là encore, il faut briser les idées reçues sur les hospitalisations. L'hôpital n'est pas un lieu d'enferment, c'est un lieu de soins et de soins intensifs pour permettre à nos patients de sortir d'une place difficile. 80% de nos patients sont suivis à l'extérieur en ambulatoire. Donc il n'y a que 20% qui sont vraiment hospitalisés. L'hospitalisation étant un mode de prise en charge qui fait partie du parcours si c'est absolument justifié sur le plan médical. Et parce que personne n'est à l'abri face à la maladie mentale, il faut savoir admettre qu'une aide est parfois nécessaire. 5 à 15% de la population peut être touchée par des troubles dépressifs, autrement dit une dépression. Fatigue, sentiment d'incompréhension, d'incapacité à faire face aux attentes de la vie courante, familiale ou professionnelle, les symptômes sont connus. La dépression en tant que telle doit être connue précocement, elle doit être traitée. Les résultats sont globalement très satisfaisants sur le traitement de la dépression. Bien sûr, il existe aussi des dépressions résistantes. Les dépressions résistantes conduisent aussi à l'hospitalisation, à la prise en charge spécialisée, avec des investigations qui permettent aussi d'être plus précis et plus pertinent dans la mise en oeuvre de la thérapeutique. En mobilisant autour de la santé mentale, les professionnels veulent également faire évoluer le regard des proches, qui ont souvent du mal à admettre cette situation. Pour accepter ces troubles, il faut les comprendre et les reconnaître assez tôt pour pouvoir les soigner. Très souvent, ces troubles dépressifs mal reconnus peuvent conduire à l'éclosion de troubles anxieux, aux conséquences que l'on connaît, qui conduisent vers des pathologies, qui limitent les possibilités du sujet. Et donc, à ce moment-là, il est en grande difficulté. Pour éviter d'en arriver là, il est nécessaire en 2010 de faire évoluer les mentalités, de changer de regard sur les maladies mentales et de lutter contre la stigmatisation des maladies. ...